... Bonjour, Ronald France, une usinée, on fait des jantes en alu, des localisations de nos emplois vers les pays de l'Est. Puis de boulot pour nous, pour nos enfants, dans quelques années, tout notre travail part à l'étranger. Si vous pouviez nous aider. Non, on n'est pas en grève, on travaille tous les jours. Bonjour, vous avez sûrement entendu parler de l'entreprise Ronald. On est en train de nous délocaliser vers la Pologne. Vous faites circuler, s'il vous plaît. Allez, à l'approché. Bâquez-vous. C'est une histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'un bras de fer. Il y sera question de salariés et d'entreprises dans l'Europe que nous construisons. Élément essentiel, une usine en Lorraine qui produit des jantes pour les voitures. Une usine rentable. Son propriétaire, Ronald, un grand groupe allemand à capitaux suisse. Ronald veut délocaliser en Pologne. Pour se défendre, les 167 salariés de l'usine ont choisi Ralf Lindauer, un avocat spécialisé en droit du travail. On fait d'abord le point entre nous. Ok, l'inter-syndical. Ce sera le genre humain. Veillant. Il y a deux choses qu'il faut bien séparer. Il y a la stratégie qu'on joue vis-à-vis du tribunal. Celle-là, on ne la choisit pas. On ne la choisit pas, on fait avec. Et puis, il y a l'autre stratégie qui consiste à leur porter et des coups judiciaires, et des coups médiatiques, et des coups politiques. C'est de leur porter des coups tellement forts qu'ils soient obligés de se mettre à table pour négocier. Ils sont capables de tout. Il faut taper le plus fort et le plus vite possible. Donc, moi, je le demande à partir d'écran. C'est comme à la boxe. Il ne faut pas leur laisser le temps de souffler. Il faut qu'ils prennent un coup tous les jours. Un coup tous les jours ? Oui. Mais aller donc toucher un groupe étranger qui délocalise. L'avocat va abattre sa première carte. Et les Ronald de Saint-Avold vont faire événement. Le groupe a délocalisé les emplois. Les salariés délocalisent le conflit. Ils partent à la rencontre de leurs collègues polonais. Souvent, ils n'ont pas de réponse aux collègues polonais. Du coup, essayons à nous другой peu de l'avocat de l'avocat. Et nous allons ça dans cesnait, nous allons en nье. En plus souvent les sees d'un vélo. Salut ! Et d'autresemiaus. Leoupe la passe C'est fou comme ça construit ici, ça c'est la deuxième usine qu'ils veulent faire. On va l'inoburer tout de suite, mais après c'est vous qui vous en servez, moi je ne suis qu'avocat. Je ne suis pas le super délégué syndical. Alors comment ça marche ? C'est une première que nous tentons là. L'accueil des salariés polonais, on ne sait pas lequel il sera, donc ce qui est sûr c'est qu'il y a ce réflexe de dire nous on a du travail, bon ben on est bien content d'avoir du travail même si on est moins payé que les français, on est au moins content d'avoir ce qu'on a. Et nous le message que nous avons à leur faire passer c'est vous avez du travail c'est bien, mais les prochains sur la liste des délocalisations ça peut être vous, parce que le travail en Ukraine il est payé encore trois fois moins cher que chez vous et donc ça risque d'être vous les prochains sur la liste. Alors je tiens à vous présenter donc ces dames, madame Eva Gorskowski qui est responsable de la formation au syndicat NSZZ Solidarnosc de Basse-Silesie. Ce qui est important pour nous c'est qu'après notre départ le syndicat Solidarnosc réussisse à s'implanter dans cette entreprise, ça serait une grande victoire pour nous pour casser la machine à délocalisation. Et là on aurait déjà marqué à premier point. Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Nous, on protège Grenal. Propriétés privées, entrées interdites. Comment on dit liberté ? Comment on dit ? Liberté ! 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 Li C'est lui qui gagne le trip. Pourquoi, lui, en France, il gagne 1 200 euros ? Il dit que ce n'est pas juste. Ils font la même chose et ils gagnent beaucoup moins. Ce n'est pas pour vous mettre en pression, ce n'est pas pour vous mettre en pression. C'est juste pour vous mettre la garde. Et dis-lui bien que c'est les autres qui se mettent ça. Il veut dire que l'actionnaire met en pression. Combien ? 250 euros. 250 euros. Il ne faut pas se moquer d'eux. Non, non, non. Et c'est pour ça qu'ils délocalisent en Inde. Ça leur coûtera encore moins cher. Est-ce qu'ils vont ouvrir une usine en Ukraine ? J'en ai entendu parler, mais ce n'est pas officiel. C'est peut-être que des rumeurs. Et là, ils le fouillent à fond, hein ? Ça, c'est européen. Ça, c'est européen. Ça, c'est européen. Ça, c'est européen. Ça y est, ils sortent. Maintenant, ils n'ont plus de tracts. Ils nous ont filmé du début, à la fin. Oui, mais il me réveille. Ça, c'est européen, ça. Oh, honteux. Oh, honteux. Ça, c'est l'Europe, toi. C'est un goulade, ouais. C'est pas les autres. Pas de liberté d'expression, pas de liberté de circulation, pas de liberté de tout ce que tu veux. C'est immense. C'est immense. C'est impressionnant. On n'arrêtera jamais comme ça. Aujourd'hui, la Pologne, la Tchétchi, on ira où ? T'as marqué une fois les huit bleus de la mer, c'est vrai que c'est vrai. Je dis au niveau européen, le législatif, ceux qui votent les lois, on ouvre les frontières et il n'y a même pas de règles. Société française, donc société allemande, société française, on est les deuxièmes partenaires de l'Europe, on va dire les plus grands, je veux dire, pas les plus grands, mais enfin, ceux qui ont bâti l'Europe, et maintenant, c'est les propres bâtisseurs et commencent à perdre leur emploi, regardez autour de nous. En ce moment, on se met à la place des Polonais. Pour l'instant, ils prennent. On s'achève dans 10 ans ou dans 15 ans, ils feront le même chemin qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, ce sera, ce sera les Ukrainiens qui seront contents de recevoir le boulot des Polonais. Et après, les Ukrainiens, ce sera les Chinois, ils seront contents d'avoir le boulot des Chinois. Mais voilà, c'est ça. C'est de suite. Et d'où ici ? Jusqu'à preuve du contraire, la terre est ronde. Nous, ils reviendront dans une trentaine, quarantaine d'années, je pense qu'ils reviendront ici. Comme dans 40 ans ici, on sera totalement sinistrés. Donc forcément, ils vont revenir là où c'est sinistré. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau européen. Et pour l'instant, on en est loin. On est arrivé là au bout et puis se dire, maintenant, demain, qu'est-ce que j'ai comme perspective ? Tout ce que j'ai construit, peut-être que je vais le perdre. Vous savez, 2-3 ans, c'est vite fait. Les banques, tout. Je veux dire, c'est vite fait de tout perdre les acquis qu'on a eus. C'est pas tout, pas toutes ces années. Et voilà. Et là, demain, il n'y a plus d'avenir. On va dire comme ça. Pour moi, je n'ai pas d'avenir. Pas question de baisser les bras. Contre la menace de fermeture, les salariés occupent l'usine et continuent à travailler. Mais le voyage en Pologne les a convaincus. La fermeture est inéluctable. Reste d'ici là une vraie bataille à mener. Il faut obtenir un plan social. Obliger Ronald, groupe étranger, à respecter ce qu'exige la loi française quand on ferme une entreprise rentable. Faire respecter la loi ? Eh bien, ce n'est pas si évident. Pour ne rien devoir payer, le groupe semble préparer en douce la faillite de son usine. Avec une arme redoutable, la maîtrise des commandes. Ici, normalement, on rassemble les roues sur des palettes pour qu'elles rentrent par camion chez les clients. Mais bon, comme on n'a plus de clients, il n'y a plus de carton. En ce moment, vous n'avez plus de commandes ? Je suis persuadé que de commandes, il y en aurait beaucoup. Il y en aurait énormément. Mais la maison mère ne nous les donne pas. C'est une de leurs stratégies, c'est de nous étouffer économiquement. Et pour nous étouffer économiquement, c'était de nous enlever toutes les commandes. Disons que notre destin dépend d'un tribunal, d'un juge et puis du groupe qu'on a, voilà, des actionnaires, des dictateurs. Des actionnaires qui n'ont pas froid aux yeux. Un mois plus tôt, prétextant une chute du marché, le groupe a déclaré l'usine en cessation de paiement. Il a demandé au tribunal sa liquidation immédiate. Maître Blindauer a bondi. Faux. L'usine n'est pas en cessation de paiement. Il a porté plainte pour escroquerie. Les salariés ont gagné la première manche. Le tribunal a ordonné une enquête. Et voilà qu'aujourd'hui, maître Blindauer apporte un élément nouveau. Dans une poubelle, on a retrouvé des notes écrites par le directeur de l'usine. Elles indiquent clairement que le groupe organise la faillite. Pour autant, on risque le redressement judiciaire. Le premier pas réel vers la fermeture de l'usine. L'avocat demande un nouveau délai. Aura-t-il gain de cause ? Qu'est-ce que vous ressentez ce matin ? Beaucoup de stress et un petit peu d'espoir. Le problème, c'est que c'est la justice du fric contre la justice du droit. Et de ce point de vue-là, on n'a peut-être pas les meilleures armes. Mais ça fait rien, on va les avoir. Peut-être. Qu'est-ce que vous ressentez, là ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est le dégoût ou pas. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas. Un gros nœud à l'estomac. J'ai eu le cabinet du ministre ce matin. Eux, ils n'ont pas l'intention de se mouiller. Oui, le ministre du Commerce extérieur. Ils n'ont pas l'intention de se mouiller outre mesure. Et donc, si eux ne veulent pas se mouiller, la préfecture ne se mouillera pas beaucoup non plus. Vous êtes le héros du jour, on vous attend. Nous serions commencé sans vous. On y va. Monsieur Kochanowski, on y va. A l'issue de l'audience, c'est un match nul. Le tribunal confirme que le groupe a menti. Effectivement, à l'époque, l'usine n'était pas en cessation de paiement. Mais aujourd'hui, elle l'est. Depuis des semaines, le groupe la prive de commande. D'où l'ouverture du redressement judiciaire, comme le début d'un compte à rebours. La loi est-elle si impuissante face à la stratégie du groupe ? Habituellement, dans une situation de redressement judiciaire, on a des dirigeants d'entreprise qui sont en réelle difficulté et qui ont la volonté de sauver leur boîte. Et ici, on a exactement l'inverse, ce qui est assez déroutant. C'est-à-dire qu'on a une boîte qui n'a pas de difficulté, mais que les dirigeants ont décidé de tuer. La loi permet de mettre en œuvre un certain nombre de moyens de pression, de procédures pénales contre eux, mais qui vont jouer à postériori. Mais le sort des dirigeants et le sort de la boîte doit être dissocié. Donc eux, ils peuvent être condamnés, ils peuvent faire de la prison après, mais l'entreprise peut couler parallèlement à ça. Là, la difficulté est d'autant plus grande que le groupe se situe à l'étranger. C'est la raison pour laquelle nous, on va frapper à l'étranger. Le tribunal a désigné un administrateur judiciaire, c'est Maître Claude Veil. Sa mission, assister, contrôler les dirigeants de l'entreprise et analyser la situation. Maître Veil sera-t-il un allié des salariés ou un adversaire ? C'est là que ça se passe. Bonjour, monsieur l'âme. Bonjour. Je viens chercher les sous. Il a votre PDG actuellement, il est là, il n'est pas là ? On va prendre le téléphone des banques. Vous faites du chiffre d'affaires ou qu'est-ce que vous faites là ? L'usine, elle tourne normalement, sauf pas à 100%. Mais nous, ce qui nous manque ici, c'est le mot qui va partir d'Allemagne pour dire on vous envoie des commandes, on vous envoie la moitié première pour qu'on démarre. En moitié première, on n'en a plus pour longtemps. Là, on tourne sur les réserves. Donc, d'ici peu, on n'aura plus rien. Mais il faut que ça se débloque, ça ne peut pas continuer comme ça longtemps. On nous a, enfin, au niveau de la direction, quand je parle de la direction Allemagne et monsieur Koscianowski, on nous a carrément abandonné. Comme on nous a dit, je ne mettrais plus un centime au niveau de la boîte. Si on nous dit aujourd'hui qu'on paie livré, il y a 50 000 roues là qui attendent. Monsieur Koscianowski, il va l'appareil. Ah, ben le voilà. Très bien. Monsieur Koscianowski, directeur de Ronald Saint-Avol, exécute les directives du groupe. Depuis le début du conflit, il a déserté l'usine. Bon. On se voit à 5 minutes ? Oui, je veux bien. Ensuite, on voit le CE aussi. Pour voir ce qu'on fait, quoi. Alors, le problème d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est de savoir comment on continue. C'est ça le problème, le film. Non, moi, je pense qu'avant de dire comment on continue, le problème est de savoir si la direction suisse a réellement l'intention de continuer. Si la direction suisse a réellement l'intention de continuer, ce n'est pas compliqué de continuer. C'est très facile. Moi, ce que me disait monsieur Koscianowski, vous disiez que la direction suisse a l'intention de continuer si vous avez l'intention de travailler. Ça va aller. Ça va s'il y a jamais arrêté. Ça, c'est pas un peu plus de l'intention. 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 Et nous, on a toujours été là. C'était eux qui n'étaient pas là. Si tu veux, le problème, c'est que je te résume en trois mots. Ils ont construit deux usines en Pologne, une en République tchèque, en Pologne 95 et 2001. Ils ont fait monter ces deux usines en puissance sans rien dire à personne. Ici, tout le monde était persuadé qu'il y avait 80 salariés dans chaque usine en Pologne. Quand j'y suis allé, moi, je me suis aperçu qu'il y en avait 1 000. Donc, ils ont fait monter en puissance ces deux usines de Pologne et ils ont décidé de tuer celle-là. Pour tuer celle-là, il y avait un problème, c'est qu'elle ne perdait pas d'argent. Donc, si tu veux, pour arriver à la tuer, sans que le plan social ne coûte rien, il fallait faire quelque chose. Alors, ils ont envisagé, lors de cette réunion des actionnaires en Suisse, ils ont envisagé toutes les possibilités. Ils ont d'abord envisagé le coût d'un plan social régulier, qu'ils ont jugé trop élevé. Alors, je fais à la louche, très rapidement. La écriture de Suisse, tu n'as pas eu le temps d'oblifier. Alors, voilà. Ça, c'est l'écriture de Kochanowski. Tu vois, il met visite en Suisse 5-11, c'est-à-dire avant tout conflit. Ils font des évaluations sur ce que va coûter le plan social, avec la fermeture, avec aussi le licenciement de 100 personnes. Ils en arrivent au fait que ça va coûter 35 000 euros par personne. Non, impossible à financer par le groupe. Point d'interrogation. Alors, solution, règlement judiciaire, liquidation, et voilà. Ce qu'il faut leur faire comprendre, ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est, oui, ils veulent redémarrer sincèrement, et c'est très facile, ou ils veulent redémarrer pour faire un plan social, à condition de respecter les règles et puis d'indemniser les gens correctement, ils peuvent y arriver, mais il faut qu'ils s'enlèvent de la tête que le plan social ne coûtera rien. Non, mais malheureusement, malheureusement, ça devient ce qui paraît aujourd'hui tout à fait anormal, ça devient assez classique. Oui, mais là, si tu veux, c'est une escroquerie. Alors, c'est ce que je disais... Oui, mais c'est un autre problème. C'est une escroquerie. Tout le monde est planté. Les créanciers sont plantés, les salariés sont plantés, les caisses sont plantées. Tout le monde est planté alors qu'il n'y avait pas l'ordre d'une difficulté économique. La liquidation, c'est pour des boîtes qui sont en cessation de paiement et qui n'arrivent pas à mettre en œuvre un plan de redressement. C'est pour ça, la liquidation. Mais là, c'est un détournement de la liquidation pour faire une délocalisation. C'est clair. On continue à bosser ou on arrête les machins ? Vous continuez à bosser, hein ? Avec ce qu'on a. L'intérêt, si vous voulez, parce que dans la stratégie de M. Blindauer, à mon avis, il faut se maintenir là-dedans. Il ne faut pas qu'on puisse dire que vous avez arrêté et que parce que vous avez arrêté, eux arrêtent. Oui, oui, non, mais moi, c'est ce que je vous dis, il faut continuer à bosser. Il faut continuer à bosser. Je vais le prendre contact avec vos petits Suisses. Oui. Les retires sont bien au courant. Et des cas comme ça, vous en voyez d'autres ? Il va y en avoir, à mon avis, de plus en plus. Et l'entrée, dans le marché commun des 11 nouveaux, ça ne va pas arranger le système. Parce que, sur le plan social, sur le plan social, on a l'impression que le Suisse qui est en haut est un salopard. Mais il a en fait très bonne conscience. Parce qu'il va vous dire, moi, je licencie peut-être 100 personnes, 100 Français à Saint-Avold, mais je donne du travail à 250 personnes en Pologne. Donc, pour lui, il va bien. Humainement parlant, ce qui donne du travail à des Polonais ou à des Français, il va vous expliquer qu'en fait, le Polonais a plus besoin de travailler que le Français. Donc, intellectuellement, ça ne le dérangera pas outre mesure. Donc, il y a tout un problème. comme l'Europe sociale, ça existe. Et tant que l'Europe sociale ne sera pas faite, on aura quand même des difficultés de plus en plus. Que fait-elle, cette Europe sociale ? Pour le savoir, les Ronalds invitent au Parlement européen. Nous sommes totalement conscients que vous n'êtes pas une exception, hélas. Il y a de très, très nombreuses délocalisations, souvent d'ailleurs, ça a été présenté comme une conséquence inéluctable de l'élargissement. Nous sommes contre cette interprétation. Donc, nous souhaitons marquer cette législature par une mobilisation plus grande contre cette forme de mise en concurrence pour tirer vers le bas les conquêtes sociales. C'est la signification de votre présence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place une directive européenne qui réglemente ces délocalisations, qui essaye au minimum de les moraliser, mais au mieux, on pourrait mettre en place une directive qui permette d'interdire ces délocalisations. demander l'adoption d'une directive pour empêcher la délocalisation des entreprises est absurde. Ce serait une illusion. Une telle directive ne peut exister car elle irait à l'encontre des principes qui fondent l'Union européenne, c'est-à-dire la liberté de circulation des capitaux et des travailleurs. Ce qui me paraît le plus important actuellement, c'est de développer la solidarité entre les travailleurs européens. Nous avons l'expérience des travailleurs du secteur maritime qui ont obligé les armateurs de payer un salaire égal pour un travail égal. Mais ce fut le résultat d'une grosse mobilisation en Grèce en coopération avec les syndicats en Finlande et dans d'autres pays nordiques. Je pense qu'il faut, si je puis me permettre, éviter le leur de la directive ou de la résolution. Il est politiquement, au sein de l'Assemblée, peut-être plus facile d'introduire l'idée qu'il ne doit pas y avoir de fonds structurels, quelle que soit leur nature, attribués à une collectivité, à une région, à un État, pour financer la délocalisation d'une entreprise venant d'une autre région européenne. L'élément, je dirais, où je suis plus pessimiste, c'est que localement, et quelle que soit la couleur politique des syndicats, des présidents de région ou des gouvernements, localement, ils sont tous contre ce type de critères. Car le premier objectif de qui que ce soit dans sa région, c'est d'avoir de l'emploi. même en le piquant à quelqu'un d'autre et d'avoir des sous de l'Europe pour l'obtenir. Moi, je suis pour utiliser tout, tout, absolument tout, même des résolutions, mon cher Gérard. On l'a fait avec les comités d'entreprise. On a finalement eu une directive sur les comités d'entreprise européens. Mais c'est comme ça que des mesures qui paraissent impensables à un moment donné émergent. moi, ça m'a fait chaud au cœur. De voir qu'il y a au moins des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent des questions, pas comme chez nous. Tous les pouvoirs publics chez nous, je veux dire, ils s'en foutent de rien. Je sais que ça va être difficile. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Je sais que ça va être difficile d'obtenir une réglementation européenne parce que ça va complètement à l'encontre d'un principe sacro-saint que nous combattons qui est dans les traités qui est la libre circulation des capitaux. Je ne connais personne qui vous dise franchement, regardant dans les yeux, je suis pour la libre délocalisation. Personne n'ose le dire. Eh bien, il faut les pousser dans leur retranchement jusqu'à être cohérents avec ce qu'ils disent dans ce qu'ils font, y compris en matière de législation. À l'échelle de l'Union européenne, on n'a pas de réelle coordination européenne, on n'a pas d'harmonisation européenne, on n'a pas d'espace judiciaire européen qui permettrait d'appréhender ce type de comportement. On n'en est qu'au balbutiement de l'espace judiciaire européen. Sans réel espace judiciaire européen, comment empêcher le groupe Ronald de mener à bien sa stratégie d'asphyxie ? Le dernier stock d'aluminium est épuisé et les hommes ne peuvent plus travailler. Il ne reste plus qu'à veiller sur le trésor de guerre. Tout ça, c'est stock qu'on a là ? On a à peu près 70 000 euros en stock. Il y a à peu près pour 4-5 millions d'euros. De 4 et 6 millions. Il y a à peu près. Il fait tout. Là, 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 on va rentrer. On monte la garde, on a remplacé la production, pas la garde. On place de travailler et on monte la garde pour voir qu'on ne pique rien. Et en fait, ce que vous avez pas, c'est qu'il y a des gens qui viennent voler les gens ? Pas les gens, la direction. Les camions arrivent en force. Pas seulement les gens, les machines. Les machines, enfin les coquilles surtout. Les coquilles, puis toutes les roues, tout le stock. Qui vient de nous les voler. Voilà, c'est la fondée. Là, j'ai passé 28 ans. Je travaille là. Et maintenant, plus rien. Ça fait bizarre de voir tout ça à l'arrêt. Plus, 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 plus. Et puis un jour, hop. Dégagez. Le thé est comme des chiens. Il ne change rien. Le temps file et joue contre les salariés. Les Renald décident d'abattre une nouvelle carte. Attends, je les ai sous les yeux là. Ouais, j'ai mis tous ensemble. Nous, nous pouvons les battre. Organisez-vous avec votre syndicat Iggy Metal. Battez-vous et demandez des comptes à vos patrons. Attends. Ah ouais, tu veux le texte ? C'est le texte qu'on prépare pour demain, pour le tract en allemand. Pour dire que les salariés allemands et français doivent se mettre ensemble pour se battre contre les patrons voyous. C'est pas un combat uniquement de Ronald Frank. Je pense que c'est un combat tout le monde. En Allemagne, les deux usines du groupe subissent aussi le choc des délocalisations. Décidément, une nouvelle époque semble s'ouvrir dans l'histoire sociale européenne. Celle du chantage aux délocalisations. Il est vraiment temps d'aller rencontrer les salariés allemands. Dans deux minutes, on y va. Je crois que ça va être un grand moment. Maîtriser le poste de garde. Ah là là, ils sont pas doués pour les opérations militaires. Je vais aller voir ça quand même. Allez, les tracts, c'est important les tracts. C'est l'essentiel les tracts. C'est l'essentiel des tracts. C'est important les tracts. C'est l'essentiel des tracts. C'est l'essentiel des tracts. Vous avez lu ? Il faut que vous lisiez ça, les gars. Bientôt, vous allez peut-être perdre votre travail. Il faut que vous lisiez ça, OK ? C'est pour vous que nous venons, pas pour nous, vous savez. Nous, on est Ronald France. Il faut que vous fassiez attention. Ça commence par du chômage technique et puis après... N'ayez pas peur, les gars. Il faut que vous lisiez ça. Aujourd'hui, vous avez du travail, mais demain, vous risquez de le perdre. Vous avez peut-être des enfants et des familles. Et si vous perdez votre travail, vous ne pourrez plus les nourrir. C'est bon, ça crée de la sécurité, sachez l'adversaire. Bon, là, il ne faut pas s'éterniser. Il ne faut pas sortir, parce qu'après, on ne sait jamais. Ce qui prévient les autorités, on est foutus. Là, c'est bien, ce qu'on a fait là, c'est bon, là. L'objectif est réussi à 100%, là, messieurs. Mais il faut réussir à dégager aussi, après. Allez, on dégage ! Vous savez ce qu'il se passe ? Vous savez que la direction a plusieurs plaintes déposées contre elle, en France et en Suisse ? Elle est ultra moderne, elle est comparée à chez nous, deux fois plus moderne que la nôtre. Déjà, les gens ne touchent plus à une roue en fonderie. Au tournage, c'est exactement pareil. En plus, là, on vient de voir que toutes les roues qu'on faisait à Saint-Avoldes sont faites ici, à Landau. Donc, ils nous disaient qu'on avait perdu les marchés. Il n'y a aucun marché qui n'a été perdu. Tout est fabriqué ici. Juste pour nous affaiblir dans les commandes et dire qu'on n'a plus de commandes pour vous, qu'on est obligés de fermer le site. C'est la prochaine qui ferme. Les gens sont conscients, mais ils disent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont l'impression d'être là et de ne rien pouvoir faire. Tu as pu parler ? Oui, oui, oui. C'est ça qu'ils ont dit ? Oui, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ils acceptent la chose comme une fatalité. Après Landau, les Ronalds avancent un nouveau pion. Ils convoquent une conférence de presse avec le grand syndicat allemand Igget Metal. De quoi porter atteinte à l'image du groupe dans son propre pays ? J'ai encore une question. Votre collègue français m'a demandé comment vous perceviez leur combat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que leur combat nous concerne parce que tous les salariés des pays industrialisés doivent faire attention à ce que la mondialisation ne se retourne pas contre eux. C'est pour ça que nous sommes solidaires de nos collègues français. Mais leur combat nous concerne aussi directement parce que si toutes les industries partent d'Europe de l'Ouest vers l'Est et encore plus loin, ça va se finir quelque part vers Redivostok. Et là, on va avoir une pauvreté massive, on va tomber dans la misère et personne ne peut être sûr que nos structures politiques résisteront. La tournée allemande s'arrête maintenant sur le site de Forst. Ici, c'était la première usine construite par le groupe. Elle vient de fermer. Pourtant, les salariés ont obtenu un plan social. Pourquoi le groupe a-t-il négocié avec Forst et pas avec Saint-Amol ? Est-ce parce qu'il est plus risqué de frauder chez soi que chez les voisins ? Même dans l'Europe unie ? Tout près de l'usine fermée, une tour encore en activité. C'est le centre opérationnel du groupe Ronal. La maison mère, elle a son siège en Suisse, mais les décisions opérationnelles, elles sont prises ici. La décision d'attribuer les commandes à telle ou telle unité du groupe, c'est ici que c'est pris. Les livraisons d'aluminium, c'est ici que les décisions sont prises. Les actionnaires, eux, ne prennent que les décisions stratégiques et financières en Suisse. Les salariés verront-ils jamais leur dirigeant fantôme ? Dans la tour, les employés ont été mis en vacances au dernier moment. La partie de cache-cache continue. C'est de là que le groupe a grandi. C'est de là que la décision de la création de notre entreprise a été faite par le patron, c'était M. Karl Wirth. Je sais que s'il viendrait, s'il verrait ça, je ne sais pas, il serait bien triste. Parce qu'au début, on était une petite entreprise. Le directeur venait régulièrement dans la nôtre. On avait créé une équipe de football, dont je jouais quand je faisais partie. Il venait régulièrement, on était dans une bonne entente. Ensuite, c'est devenu des actionnaires et des actionnaires. C'est la rentabilité de l'entreprise qui prime. Je pense que tout le monde ferait pareil. Aujourd'hui, c'est la loi du marché. Si l'entreprise veut rester et avoir son nom, c'est normal. Mais ce qui se passe, ce n'est pas normal. La façon dont ils le font, c'est pas. Surtout une entreprise qui gagne de l'argent, on n'a liquide pas comme ça. À Saint-Avold, rien ne bouge. Rien, sauf la trésorerie, qui s'aménuise dangereusement. C'est ici, c'est le dos, moi, chez vous. Voilà, c'est mes deux machines. Beaucoup de poussière. Bon, normalement, ça, toutes les semaines, c'était nettoyé. Voilà, c'est ce qu'on ne fera plus, probablement. Nous, ici, on avait le choix. On s'est posé la question il y a quelques mois. On avait un chef qui disait, oui, mais à partir du moment où... Il est obligé de faire comme ça, si il veut sauver le groupe. Mais nous, les salariés, ici, si le groupe, il est sauvé et que nous, on est à la porte, on n'en a rien à cirer de ça. Si ces patrons-là, ils estiment qu'ils peuvent aller gagner plus d'Afrique ailleurs, alors que ce truc-là, il le partage. Qu'il le partage avec les gens qu'il laisse derrière eux. Après quatre mois sans rien vendre, l'usine est au bord du gouffre. Le tribunal va-t-il prononcer la liquidation aujourd'hui ? Sans plan social ? Sur le dos des salariés, des créanciers et de l'État français ? Les salariés de Ronald ont-ils tout perdu ? Bon, ce qu'il faut, c'est du calme, parce que le président est ultra crispé. Le président n'a pas le même profil que le juge commissaire ou que le procureur. Il est un peu crispé. Il a peur d'incident. Je sais qu'il y a une forte pression du MEDEF de l'autre côté dans ce dossier, qui entend démontrer que, de toute façon, pour les salariés, ils ont beau s'agiter, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, c'est peine perdue, et qu'on ne peut pas lutter contre une multinationale qui délocalise. Le groupe est disposé à négocier. En tout cas, aujourd'hui, encore, ceux qui pariaient sur la liquidation de la société Ronald, ceux qui pariaient sur la mort des Ronald, en sont pour leurs frais. Ronald est toujours debout, les salariés de Ronald sont toujours debout. Et là, on approche d'une solution. On a des espoirs qui sont, cette fois-ci, des espoirs solides. Pour la suite, on verra. Le combat commence enfin à porter ses fruits. L'espoir renaît. Mais s'agit-il d'une volonté réelle du groupe ou d'un effet d'annonce ? La course contre la montre continue. Il faut maintenir la pression. Les boîtes qui organisent les difficultés de leur entreprise pour délocaliser, on en trouve plein. Mais si on créait un délit spécifique, un peu sur le modèle de ce délit d'organisation d'insolvabilité qui existe dans le droit civil, si on le créait pour des dossiers comme ça, là, Ronald, on les prenait en pleine poire. Alors là, encore une fois, on ne peut pas s'opposer aux délocalisations, sauf à changer la nature de l'économie. Mais il y a au moins une bataille commune qu'on peut mener. Et là, c'est une responsabilité politique qui est posée à toutes les forces politiques de notre pays. Le président de la République qualifie de certains patrons de voyous. Eh bien, les voyous, on les condamne. Les voyous, ça se condamne. Que l'on soit un petit voyou de banlieue ou qu'on soit un voyou en col blanc actionnaire d'un grand groupe, ça se condamne de la même manière. Bonjour. Bonjour, Ralph Blinder, avocat. Que fait le pouvoir législatif cette fois-ci, et là c'est vous qui êtes interpellé, pour empêcher les faillites frauduleuses ? Il existe dans le code pénal un délit d'organisation d'insolvabilité pour les personnes privées. Pourquoi il n'en existerait pas pour ce genre de société ? Alors, je ne suis pas persuadé que tout réside dans une législation supplémentaire, parce que c'est plus complexe que cela, et que malheureusement, que l'on en soit satisfait ou que l'on n'en soit pas satisfait, il faut aussi faire avec l'environnement international. Et plus un pays aura mis de contraintes et de rigidification, plus vite il sera abandonné par les investisseurs pour créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois, et plus vite, les emplois qui y sont risqueront d'être délocalisés. Bonsoir, maître. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. On a comme l'impression qu'il y a quand même un sacré déphasage, je veux dire, entre les propos qui sont tenus à la tête du gouvernement, et puis quand on vous entend vous, je veux dire, c'est quand même assez sidérant. Pourquoi ? On a l'impression que pour vous, je veux dire, ça devient une fatalité en quelque sorte. Moi, je vous trouvais que c'est une fatalité, ce que j'ai dit ? Ben oui, nous, ça ne vous remet pas franchement le moral, je vais vous dire. Ben écoutez, de toute façon, si j'ai bien compris, pour ce qui vous concerne, vous avez malheureusement constaté ce qui s'est passé, et vous êtes encore au cœur du drame. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Nous attendons de votre part des lois à faire quelque chose, parce que sans vouloir être vulgaire, disons comment dire, excusez-moi de l'expression, quand on a fait des réunions au CE, qu'on a dit à nos directeurs, faites attention, on va prévenir les pouvoirs publics, les politiques, excusez-moi du terme, mais ils se foutent de votre tête. Ils disent, on n'en a rien à cirer, si vous voulez faire quelque chose, allez au tribunal, allez le voir, on s'en fout. C'est bien une des difficultés. Donc, si vous voulez mettre quelque chose en place, faites-le, c'est important. C'est bien une des difficultés. Depuis qu'on rencontre les différents pouvoirs publics, ça fait maintenant deux mois qu'on en rencontre, donc on s'est mis une image sur les hommes politiques, et ça se conforte de plus en plus. Donc, le jour des élections, quand ils ont besoin de nous pour se faire élire, ils sont tous là, ils prônent plein de choses, plein de promesses. Et le jour où on les rencontre pour pouvoir, quand on déballe nos problèmes, vous savez, c'est comme si c'était la fatalité, il faut accepter, patati, patata. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que plus on se rapprochait des gens qui étaient au pouvoir, moins en fin de compte on a l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose. Et plus c'est une fatalité en fin de compte. Et nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que, déjà, plus de soutien aujourd'hui, et que les politiques se responsabilisent un peu, quoi. Sinon, comme je l'ai dit l'autre jour, ces gens-là, on les prend et on les délégalise ailleurs. S'ils ne servent à rien, on les envoie en Pologne, je veux dire. Et je crois que ce qui a choqué, c'est surtout le dernier qu'on a vu, c'est le président du groupe UMP, qui a mis en avant la puissance de l'État devant le pouvoir économique, devant le pouvoir financier. Et la question, elle est de savoir, jusqu'où un salarié français doit-il baisser le pantalon pour être au niveau d'un salarié d'un pays en direction duquel on peut délocaliser ? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut baisser le pantalon au niveau d'un polonais jusqu'à mi-cuisse, au niveau d'un bulgare jusqu'au genou, au niveau d'un Sri-Lankais jusqu'aux chevilles, ou est-ce qu'il faut l'enlever complètement ? Le problème, c'est qu'on est rentré dans une logique, je dirais effrayante. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. En fait, petit à petit, on est en train de nous bouffer les acquis sociaux nouveaux, donc on refait marche arrière. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. Je veux dire, chez Bosch, on leur offre six jours de RTT. Chez Siemens, on va travailler 40 heures. Chez nous, on nous a demandé de réduire de 30%. Une autre boîte, on va leur dire, on supprime la prime de vacances. Une autre boîte, on va leur dire, on sucre le 13e mois. Non, je crois que n'importe comment, il faut que maintenant, il y ait une prise de conscience, je veux dire. Moi, je comprends l'écœurement. Cela étant, bon, on peut être dégoûté des politiciens et de la politique politicienne. On ne peut pas être dégoûté de la politique, on ne doit pas être dégoûté de la politique. Parce que tout le combat qu'on a mené depuis deux mois, c'est un combat qui est politique. Les négociations en vue d'un plan social n'ont toujours pas démarré. Ça commence ! Le spectacle va commencer, là ! Les salariés font revivre leur usine, une dernière fois. C'est leur dernière carte, leur baroud d'honneur. On prend les jours comme ils viennent. Pour l'instant, on est avec nos petits espoirs de plan social. Et pour l'instant, on baisse pas les bras. On attaque à fond, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Et toi, tu y crois au plan social ? Bah oui, on y croit, on y croit, même si on y croit à 10%, mais on y croit. Pour l'instant, si on n'y croit pas, on arrête tout, je veux dire. Et puis, on ferme les parasols et on rentre à la maison, quoi. Donc, c'est bon. On est motivé jusqu'au bout. Voilà ce que c'est de l'aluminium liquide. Voilà. On peut mettre... Attention, hein, regardez. En fait, ça a des fleurs, des fleurs d'aluminium. Nous, c'est l'homme et la machine. C'est les deux. C'est pas que la machine. Mais parce que c'est pas des machines qui marchent tout seules. On a besoin de l'homme. On a besoin de l'homme. La roue qui va sortir, il va l'observer, il va l'analyser, ça, ça, ça. Mais tout de suite, tout de suite, il va faire ce qu'il faut pour que la roue, la prochaine roue sorte correcte. Aujourd'hui, c'est formidable, cette porte ouverte. C'est joli. C'est bien. Quelque part, on a mal. On a mal. Parce qu'on sait très bien que demain, tout est terminé. Et le combat, on va continuer, ça. Ouais. Le dernier round vient de s'achever. La négociation a eu lieu. Très dur. Salariés et patrons signent une transaction avec l'aval du tribunal. Les salariés obtiennent enfin un plan social. On a passé quatre mois et demi ensemble. On a quasiment traversé toute l'Europe ensemble. On a fait de grandes choses. On a fait des choses originales. Vous avez fait la démonstration qu'on peut faire plier un grand groupe multinational. de trois mille salariés. Je me souviens encore du dirigeant d'entreprise qui me disait entre deux portes, mais vous n'avez quand même pas l'intention de faire plier le groupe Ronald. Eh bien aujourd'hui, grâce à votre action, il a plié. Et comme l'a dit le procureur tout à l'heure dans son discours, c'est bien de faire des déclarations fracassantes sur les patrons voyous. Et le terme n'est pas de moi. Il vient du président de la République, qui n'est quand même pas un aimable gauchiste. C'est bien de faire des déclarations fracassantes sur les patrons voyous. Ça serait encore mieux de donner à la justice les moyens matériels et les moyens juridiques de travailler. L'usine va être liquidée et les salariés licenciés. D'après la transaction avec le groupe, chaque employé recevra environ 1300 euros par année d'ancienneté. Rien n'est prévu pour les créanciers ni pour l'État. Coût total des indemnités pour Ronald, 3 millions d'euros. Mais c'est donnant-donnant. Les employés de Saint-Avold doivent abandonner leur plainte et rendre au groupe le stock de jantes qu'ils ont retenu comme trésor de guerre. Valeur estimée de ce stock, entre 4 et 6 millions d'euros. Une procédure pénale pour abus de biens sociaux et escroquerie reste à l'instruction contre les dirigeants du groupe. Aboutira-t-elle un jour ? La morale de l'histoire, c'est qu'elle est plutôt immorale, cette histoire. Chez Ronald, j'ai une conjonction de facteurs favorables. Salariés mobilisés, mon implication dans le dossier, l'implication de l'institution judiciaire qui est de loin pas la règle. Salariés unis, adversaires en grande partie maladroits. Bon, ça a fait plier. S'il faut tout ça pour obtenir des choses qui, pour le commun des portels, sont simplement le respect de la loi, on peut quand même s'interroger sur l'état de santé d'une démocratie. Je n'aurais même pas voulu le plan social. J'aurais préféré les voir en prison, ceux-là. Nous, on fait une petite connerie, on va en prison. Et eux, ils lâchent des sous et puis ils sont de nouveaux libres. C'est comme ça, ceux-là, qu'ils ont beaucoup de pouvoir. La petite somme qu'elle a, c'est... Malgré que je touche peut-être un peu plus que les autres avec l'ancienneté, mais ça ne représente rien. Et eux, ils ont encore moins, ça ne représente pas grand-chose non plus pour ces gens-là. Je pense que... On ne méritait pas ça. Un peu plus quand même. Avec honneur. Mais je ne crois pas qu'il y a honneur là. Je ne crois pas. Bien sûr que ça valait le coup. Si on n'avait rien fait, on n'aurait rien eu. On aurait été éjectés et puis on n'aurait rien. Là, au moins, je dirais qu'on s'en saura avec le minimum. Au moins, on parle à la tête haute, on n'aura pas baissé la culotte. On les aura contraints à nous donner, en fait, contre ce qu'ils nous doivent. Je regarde bien ma fondrice et voilà. Elle est belle quand même. C'est marqué en allemand. Ils ont laissé le mot allemand, même pas en français. Voilà, c'était planifié. Il fallait appuyer un jour ici. Voilà. Il fallait appuyer un jour. Sous-titrage ST' 501 ... 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